... Bonjour à vous Inno Senazé, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Malgré l'insécurité dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, Joshua aussi affiche sa détermination à battre campagne dans cette partie du pays et remporté le scrutin le 7 octobre prochain. Le candidat du SDF s'est exprimé au cours d'une réunion du NEC tenue à Yaoundé, Joël Essenguet et Aïk Cyril. Aux côtés du chairman et des membres du comité exécutif national, le national exécutif comité, Joshua aussi, porteur flambeau du SDF, ne cache pas sa sérénité par rapport à la présidentielle du 7 octobre 2018. Nous sommes prêts, nos responsables régionaux sont prêts, nous sommes sérins et nous sommes prêts à gouverner ce pays à partir du 8 octobre. Pour l'une des rares fois, le SDF délocalise une réunion du NEC à Yaoundé, la cité capitale. Normal, dit-on au sein du parti, il ne faut pas être loin de la cible. Le palais de l'unité a étudié. M. Bianou laisse un immense chantier, un pays dévasté par 36 années de malgouvernance. Le Cameroun a regressé et il faut mettre un frein à cela et il faut qu'on revienne vers une croissance inclusive, vers une progression de notre société, une société beaucoup plus juste et une société qui pense à tous ses membres, à tous les Camerounais. Pour cette réunion du NEC, rien ne filtre pour l'instant sur la véritable stratégie de campagne du porte-flambeau du parti et encore moins sur le budget arrêté pour la campagne. Mais pour ce qui est du vote dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, en proie à une crise sécuritaire depuis près de deux ans, le candidat du SDF compte bien y aller. Je n'ai pas été élu par deux régions, j'ai été élu par toute la nation. Je vais à une élection nationale. Tous les Camerounais qui pensent que le pays doit rester uni, ils savent que la seule façon pour que ce pays reste effectivement uni, c'est d'élire quelqu'un qui comprend le problème et qui a la volonté de régler ce problème. Jusqu'à présent, je crois que j'ai été le seul, d'une façon programmatique, qui a donné des pistes de solution. En attendant l'ouverture officielle de la campagne, le SDF est déjà en ordre de bataille. En témoignent les prises de position au cours de la réunion du National Executive Committee, le NEC tenu à Yaoundé. Sur la route des Toudi 2018, certains observateurs constatent l'absence de Paul Biya dans la scène de la pré-campagne. En envoyant ses émissaires dans l'arène politique, le candidat du RDPC met en mal son parti et provoque parfois la colère de l'opposition. Le décryptage de cette situation avec Guy Zogo. Indéniablement, alors que la campagne électorale va s'ouvrir dans quelques jours, le candidat du RDPC, locataire des Toudi, est absent de la scène politique, alors que ses adversaires, eux, battent déjà le pavé dans le triangle national. La première conséquence de cette absence de Paul Biya est qu'elle déteint sur son propre camp. A la faveur de quelques émissions télévisées, on a pu se rendre à l'évidence de l'embarras des envoyés du candidat Paul Biya à tenir la baraque. De cette déconvenue du camp présidentiel, personne de ce côté n'épite mot de cette difficulté majeure qui a joué le candidat à la place du candidat. Sans doute, l'extrême rarité habituelle de Paul Biya sur la scène politique classique et jusqu'en période électorale est in fine considérée par les siens comme normale. Pour mieux assumer en ces lieux et places cette posture, les lieutenants du candidat expliquent qu'il n'y a pas à se mouvoir outre mesure de cette situation, soulignant alors qu'on est très éloigné des cas Lansana Conté en Guinée-Conakry il y a quelques années et Abdelaziz Bouteflika en Algérie actuellement, lesquels, s'étant porté candidat, n'ont jamais véritablement battu campagne. S'il y a là un choix assumé, il reste que la pré-campagne électorale de la présentielle de 2018 en prend un coup, même si fort heureusement, les autres candidats se montrent plutôt fair-play. Il ne reste qu'à espérer qu'une fois de retour au Cameroun, le candidat du RDPC mette du peps dans sa campagne en se montrant sur le terrain. Que deviennent les sinistrés d'un glissement de terrain survenu il y a un an dans le département du Nourne ? Ils n'ont reçu aucun soutien après la destruction de leurs cases et leurs tombes. Pourtant, un comité de suivi a été mis en place. Dala Stiana et Jean Pochounian. Presque un an après la descente de Kinox Télévisions, dans les quartiers sinistrés d'Inditut, Ndimaoua et Fopoche à Foumban, rien n'a jusqu'ici été fait pour limiter l'avancée du désastre qui continue de faire fuir les habitants de leur maison, dévastant toute habitation sur son passage. Face à cet abandon des sinistrés et le désintérêt des pouvoirs publics, le sultan d'Ebamoun Ibrahim Boumboudjoïa vient de prendre à bras le corps la préoccupation de ses administrés en créant au palais royal un comité de suivi chargé de faire des propositions. Il y a beaucoup de maisons qui sont tombées là, qui sont tombées beaucoup, même que les étudiants n'arrivent pas à traverser les poids. Les gens qui ont des maisons qui sont tombées. Le dit comité de suivi est installé. Première action, déploiement sur les différents sites pour échanger avec les habitants et évaluer la situation. Le président LH NJ Foshive Moussa et son équipe auront-ils les capacités techniques requises et toutes les ressources utiles pour réussir là où le gouvernement devinez la suite. Relevez le blason de la voirie municipale de Berthois en piteux état. Tel est le défi majeur que devra relever le nouveau délégué du gouvernement. Oumane Mbele Alphonse a été récemment installé dans ses fonctions par le ministre de la décentralisation. Benjamin Esa. C'est un soleil nouveau qui se lève dans la ville de Berthois. Oumane Mbele Alphonse prend les commandes de la communauté urbaine de Berthois après trois ans de cumul de Djodouni Samba, conseiller spécial à la présidence de la République. L'originaire de l'arrondissement de Mandjou, homme de terrain, trouve une ville très assoiffée de développement. Vous-même vous voyez la qualité de la voirie, rien ne va avec toi, même des petites routes. Où il fallait reprofiler, bon, personne ne réagit. Nous attendons beaucoup, vous-même vous voyez l'état de la ville. Que ce soit du ramassage des ordures, que ce soit de boucher les trous sur les routes. Et puis, même à côté de nous, la route qui relie le marché à la région, au sens interdit, là, vous voyez que c'est resté pratiquement deux, trois ans coupés. Le grand marché qui reste entre-villes demande à être décongestionné. À être décongestionné parce que nous sommes au courant de plusieurs incendies répétées ici au marché central. Le CD2 a commencé son plan administratif sur le marché. Nous faisons croire que les choses qui sont entrées dans la bonne direction vont se réaliser dans le prochain jour. Et en tant que citoyen, nous ne pouvons que lui demander de rendre vers toi, comme la coquette, la ville la plus propre, afin que le vivre ensemble soit vraiment effectif. Le secteur des transports par mototaxi est presque à l'abandon. La remise de l'identification au secteur de mototaxi, au secteur de l'encadrement de mototaxi, particulièrement au cinémotaxe. Ce qu'il faut le dire, par le passé, c'est le cinémotaxe qui était l'organe qui avait commencé l'identification dans cette ville. Et nous l'avons bien et bien mérité. Actuellement, nous constatons que le secteur d'activité est un peu abandonné, abandonné par l'autorité municipale qui est en charge d'identification. Et malgré toutes les requêtes que nous avons faites à l'administration, nous sommes aujourd'hui sur le même point. À ces chantiers pressants, viennent se greffer d'outres, plus urgents encore. Nous avons lieu d'annulation à développer, nous avons le niveau de vie de population à améliorer, nous avons le civisme même, en ce qui concerne le comportement de la civilité dans notre localité. Nous avons les problèmes de lumière qui se posent avec l'activité, nous avons des problèmes d'eau à régler. Du pain sur la planche pour cet ancien cadre du ministère de l'Environnement, qui devra compter sur son secrétaire général, Sabolo Dominique, et ses collaborateurs pour le redécollage effectif de la communauté urbaine de Berthois. Nous lui apporterons tout notre soutien, sur le plan technique notamment. Vous savez, l'aménagement, l'agression de la ville repose essentiellement sur la direction des services techniques. C'est la raison pour laquelle nous pouvons rassurer toutes nos populations. La direction des services techniques, la communauté urbaine de Berthois, est déjà très fière d'accueillir le public gouvernement. Avec un changement de mentalité, les populations sont appelées à appuyer l'oeuvre délicate et difficile de Waman Bélé-Alphonse à la tête de la communauté urbaine de Berthois. Reparlons du décès de l'industriel et homme d'affaires Joseph Kadi Defosso, survenu hier jeudi à Johannesburg en Afrique du Sud. Il s'en va, laissant un grand empire qui renferme plusieurs entreprises et de milliers d'emplois créés. Né à Banna, dans la région de l'Ouest Cameroun, Kadi Defosso a dès son jeune âge démontré le goût des affaires et l'entrepreneuriat. Évocation avec Sylvester Hippolyte Zangaou. Joseph Kadi Defosso tire sa révérence à 95 ans, après un travail bien accompli. Il laisse un grand héritage industriel et dans d'autres domaines d'affaires au Cameroun, à travers le groupe Kadi, l'un des plus prospères en Afrique. C'est vers 1923 que celui qui deviendra l'un des plus grands employeurs au Cameroun voit le jour à Banna, dans le département du Hongkam, dans la région de l'Ouest. Très vite, son goût pour les affaires l'amène à quitter son village natal. Il s'installe à Douala, où il commence la vente des produits alimentaires et du matériel du bureau. Déjà bien installé dans la capitale économique du Cameroun, Joseph Kadi Defosso décide de toucher à d'autres domaines. Il s'investira alors dans la promotion des salles de cinéma à travers le Cameroun, dont la métique salle du cinéma Le Capitole à Yaoundé, qu'il ouvre. En 1964, en 1972, Joseph Kadi Defosso décide de se lancer dans le domaine brassicole, en créant l'union camerounaise de brasserie UCB, qui produit les bières King, Cadiby, K44 et les boissons gazeuses de la gamme spéciale. Le sport étant également sa passion, Joseph Kadi Defosso est à l'origine de la création de la Kadi Sport Academy en 1995. De là, sortiront plusieurs internationaux camerounais qui font la fierté du pays à travers le monde. Le groupe Kadi, créé en 1960, exerce dans le domaine de la production de matières plastiques, dans la minoterie, les assurances et un grand empire, dans le milieu de l'immobilier. Le domaine de l'éducation n'est pas en reste, dans le but d'encourager l'excellence scolaire. Joseph Kadi Defosso crée la fondation Fouatoula, Kadi Defosso, qui récompense de nombreux élèves chaque année. Un travail bien accompli, un grand héritage qui lui vaut la distinction de grand chevalier de l'ordre national de la valeur. Il a reçu sa médaille le 20 mai 2018. Joseph Kadi Defosso s'est éteint ce 23 août 2018 en Afrique du Sud, des suites d'une longue maladie. Un public reportage dans ce journal. À quelques jours de la rentrée scolaire 2018-2019, plusieurs jeunes de la ville de Ndjombé, dans le département du Mungo, sont déjà prêts. Ils viennent d'assister gratuitement à des cours de remise à niveau, initiés par l'honorable Marguerite Dissaké. Reportage. Ils sont bien outillés pour aborder l'année scolaire 2018-2019. Plus de 2000 jeunes qui ont suivi durant un mois, dans l'arrondissement de Djombé-Penja, des cours de remise à niveau, destinés aux élèves du primaire et du secondaire. A l'heure des résultats, les meilleurs ont été récompensés. Fournitures scolaires et primes d'excellence ont été remises aux élèves ainsi qu'aux enseignants. Les cours étaient très bien, surtout les cadeaux. Je remercie un humblement honorable Dissaké Marguerite d'avoir pris en charge l'éducation des enfants pendant les vacances. Et surtout que c'est la deuxième édition. Nous souhaitons qu'elle revienne l'année prochaine. Sous l'impulsion de l'honorable Marguerite Dissaké, les cours de vacances à Djombé-Penja ont débuté l'année dernière avec 1335 élèves. Ils étaient 2336 cette année, encadrés par une trentaine d'enseignants. C'est une initiative vraiment bien pensée pour l'évolution des jeunes, de ceux qui feront l'avenir de demain. C'est très bien pensé. Ces cours de vacances ont permis de recadrer tous ces enfants qu'on les voit courir, les torts à travers, derrière les voitures. C'est donc une deuxième édition réussie qui a intégré cette année les élèves du sous-système anglophone. Je suis de ceux qui pensent et qui disent que c'est l'éducation qui est la première chose à donner à un enfant. L'éducation fait partie des objectifs du développement durable. Et le Cameroun est parti dans ces objectifs-là pour pouvoir scolariser ces jeunes filles et ces jeunes garçons. Alors c'est ma contribution. Ces cours sont gratuits. Moi je paye les enseignants, leurs parents ne dépensent rien. C'est à partir de cette éducation-là que la vie et la bonne vie et la meilleure, celle de qualité, commencent. Donc grâce à M. le directeur général de la PHP, nous avons pu couvrir les exigences financières de ces cours de vacances. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour le cas d'esprit, je crois que... Je crois que la meilleure façon de nous faire entendre, c'est de manifester. Jean-Michel Ninchot a dit qu'il irait ignorer... Le sous-préfet de Douala Ier, qui est décidément recidiviste en matière d'interdiction. ... 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